14 ans après la mort de rafael bernard bonzeki dit à farayana papa quel hommage mérite ce grand artiste congolais de brazzaville qui a tant marqué les mélomanes à travers ses chansons rafael bonzeki il était spécial par rapport aux médecins congolais d'aujourd'hui il avait son style à lui-même que nous aujourd'hui ça nous manque ça nous manque par contre surtout sa chanson tous les deux chansons là c'est ça qui manque dans ma vie mais le monsieur a pu imprégner son style et son style tous nous l'avons aimé et il nous a marqué la particularité de son style c'était quoi il n'allait pas loin quand je vous parle c'est ce que ce phénomène crée en vous afin que pour ce besoin qui est physiologique et vous faut une maison misère du chauffeur donc il n'allait pas loin mais il vous disait il prenait des sujets cruciales ce sujet là quand tu le mets et non et il amène son empreinte à lui et aujourd'hui il nous reste que ce qui nous a laissé c'est vrai on va pas l'oublier mais il n'y a plus de nouveauté parce que le gars s'est éteint nombreux pensent que ce grand artiste doit être commémoré en dépit de ses oeuvres inscrite désormais dans les annales de l'histoire de la musique congolaise rafa bouzé qui fut un immense artiste c'est quelqu'un qui mérite ou qui méritait à chaque date de de sa disparition il faut qu'il y ait l'événement un hommage d'une manière grandiose c'est quelqu'un qui a donné l'humeur de lui-même qui a contribué à l'émancipation de la musique nationale rafa bouzé qui est mort le dimanche 2008 à brazzaville à l'âge de 47 ans tonton giro tonton giro on parle on parle